Musique de générique Ça va, c'est juste une égratignure. Heureusement que je suis vacciné contre le tétanos. Avec toute cette trouille, c'est vite arrivé. Mais bon, je vais quand même vérifier. Et puis ce sera l'occasion de reparler des bactéries, des virus, des vaccins. Comment ils fonctionnent ? Parce qu'en ce moment, on en entend des vertes et des pas mûres. Ce vaccin est un vaccin très efficace. Et les réserves qu'il a pu susciter au départ n'ont plus lieu d'être. La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca. En espérant la reprendre vite, si l'avis de l'EMA le permet. Sur les 14 chambres que compte le service de réanimation, 12 sont occupées par des patients Covid. Un nombre de lits insuffisant face à l'afflux de malades. Un confinement 7 jours sur 7 va être mis en place à partir de vendredi soir minuit dans les 16 départements les plus touchés par l'épidémie aujourd'hui. J'ai la haine, moulin, j'ai la haine. J'ai la haine, les gars. La France, elle est au bord du gouffre. Alors, dans ces circonstances exceptionnelles, j'ai la grande joie de vous annoncer mon retour. Voilà. L'ancien chef de l'État condamné à 3 ans de prison, dont un enferme, c'est une première sous la Vème République. Ouais ! Putain, yes ! Ah, je suis contente, je suis contente. J'irai jusqu'au bout parce que jamais dans ma vie, je n'ai supporté et accepté l'injustice. Ce qui se passe aujourd'hui est une injustice profonde. T'es là parce que tu ne peux rien contre moi, tu ne peux rien avec les juges, le comptable, tu ne l'as pas, tu n'as rien de rien. Mianter, si tu étais un homme, tu m'aurais déjà eu. T'as que dalle, mon frère ! Je veux savoir, moi, ça vous fait quoi d'être une merde ? Mais je suis ravie d'être une merde. Aujourd'hui, notre humanité, on se pose la question si elle compte lorsqu'on voit aux Antilles l'utilisation du chlordécone, qui est un pesticide qui a été interdit en France mais qu'on a continué à utiliser aux Antilles. Nous exigeons l'annulation de la réforme de l'assurance chômage prévue au 1er juillet. D'une violence inouïe, cette réforme se fera aux dépens des intermittents de l'emploi hors spectacle. Les intérimaires, saisonniers, guides conférenciers, extraits de l'hôtellerie-restauration, agents de la sécurité, c'est scandaleux, nous ne l'accepterons jamais. Je ne suis pas contre, moi, le fait de faire passer des messages, bien qu'il y a aussi peut-être un moment où il faut parler de cinéma. Parce que les salles ne sont pas des clusters, c'est même en fait tout l'inverse, comme le prouvent encore les dernières études. Et donc, en fait, la salle, c'est un lieu de vie, c'est un lieu où on regarde tous ensemble dans la même direction, vers la lumière, vers la lumière qui, j'espère, est au bout du tunnel et qui va nous permettre de retourner en salle rapidement. Il y a eu, comme toujours, aussi de la politique. Oui, alors je passerai sur les marronniers extrême-gauchistes d'un milieu qui est toujours prêt à larmoyer sur les damnés de la terre et surtout à dénoncer le méchant État qui abandonne, le méchant État, pardon, qui abandonne les racistes en oubliant que ce méchant État les subventionne. Cette scène a déclenché une série d'indignations, indigences du cinéma français, selon le Figaro. Il y a aussi eu les commentaires sexistes d'un chroniqueur chez Hanouna. On vous les épargne. Tout nu, tout nu, on a choqué la droite décomplexée. On les comprend, car les vêtements pour eux sont très importants. Bah oui, regarde les costères de Fillon ! Oh le pauvre ! On n'a pas de chance, on n'a pas de chance de voir qu'il y a que ça qui les dérange. Mais ce qui est génial, et ça je suis contente parce que c'était le but, c'est qu'on en parle. La preuve, c'est que t'es là. La preuve, qui c'est qui est venu aujourd'hui ? T'avais même une télé autrichienne. Et si je ne l'avais pas fait, ben voilà, on ne pourrait pas parler de ça. On ne pourrait pas parler de la précarité des gens qui sont de la culture, des gens et de l'éducation, et de la santé, et de tout ça, et des élèves. On ne pourrait pas en parler. Les Césars, c'est une vitrine pour vendre notre cinéma à l'international. Est-ce que vous voyez l'image que ça a donnée ? Donc, c'est navrant de voir des artistes piétiner leur outil de travail. Donc voilà, c'était comme d'habitude une cérémonie qui était à peu près aussi drôle qu'une fracture du corps caverneux, qui était à peu près aussi subtile qu'une gastro-entérite, mais on a l'habitude, c'est comme ça tous les ans, je vois rien de bien pire que d'habitude. Donc voilà, foutons-leur un peu la paix. Et j'ai envie de dire, quand on est ministre de la Culture, qu'on s'appelle Roselyne Bachelot, et qu'on participe à la funeste situation qui est celle du cinéma français actuellement, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus fin à faire que de venir lui taper dessus dans une radio privée, quelques matins plus tard. Et je leur dis de venir écouter, là, ce qui se passe, là, de venir écouter la détresse qui vient, là. Venir écouter les gens qui sont en train de crever la dalle, là. Venez, 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 venez les écouter, venez leur dire, vos putains de mots de merde, là, des trucs de communicants, là, qui viennent pour eux, tout ça, dans un truc d'électri... Enfin, pardon, je m'énerve. Moi, je ne sais pas faire ce genre de bien se tenir, faire le sourire et dire des horreurs avec un sourire. Je ne sais pas faire ça, moi. Nous avons dû fermer l'école en mars 2020. Nous l'avons rouvert le 11 mai et nous ne l'avons plus fermée ensuite. Et nous devons vraiment souligner ce choix, nous enorgueillir de ce choix. Si Reagan se révèle paresseux, son équipe découvre avec stupeur qu'il n'a aucune conscience de ses responsabilités. Les briefings lui pèsent, les idées complexes l'ennuient. Dans son journal, il note « Je crois qu'on me donne plus d'informations que j'en ai vraiment besoin. Mon cerveau est incapable d'en emmagasiner autant. » Lors d'une visioconférence avec Emmanuel Macron la semaine dernière, les médecins franciliens avaient réclamé des mesures plus fortes. Pour l'heure, l'Île-de-France compte 1300 patients en réanimation. Et selon les projections de l'Agence régionale de santé, au 2 avril, il pourrait y avoir entre 1600 et 2000 malades du Covid en réanimation. pour le professeur Bertrand Guidé, chef de médecine intensive et de la réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Au-delà de ce seuil, ça ne sera plus possible. En attendant le vaccin, il faut que ça tourne. L'école, l'économie. Et s'il y a bien une prouesse qu'ils ont accomplie, c'est de nous rendre acceptables des pertes humaines qui atteignent aujourd'hui des proportions qui nous auraient horrifiés il y a un an pour plaire à des gens comme Sophie de Menton. Mais que voulez-vous ? On s'habitue à tout. Je veux pas d'un marché de la déprime L'existence de plus en un part Fémer une plante et ça repart Légaliser le cannabis Légaliser le cannabis Légaliser le cannabis Légaliser, légaliser Légaliser le cannabis 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 Légaliser 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 Légaliser